Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tout. Rassurez-vous, nous n'avons pas l'intention de vous faire une leçon sur l'intégralité de la grammaire française, mais de vous parler de ce petit mot, tout, qui semble insignifiant, mais qui pose beaucoup de problèmes aux étrangers. C'est parti ! Tout est un mot hybride qui peut appartenir à différentes catégories grammaticales. Nous allons commencer par le plus facile. Tout en tant que mot invariable. Lorsqu'il est utilisé comme nom, tout est invariable car il désigne un ensemble. Bonjour, vous avez des livres d'occasion ? Oui, j'en ai quelques-uns. C'est deux euros pièce. Je vous prends le tout pour dix euros. Ça vous va ? Tout ne varie ni en genre ni en nombre lorsqu'il est utilisé comme pronom neutre. Ça va Hélène ? Oui, oui, tout va bien. Bonjour, je voudrais commander une pizza 4 fromages s'il vous plaît. C'est noté ! Il vous faut autre chose ? Non, ce sera tout. Vous avez tout compris ? En revanche, quand il est utilisé comme pronom pluriel, tout s'accorde en genre et en nombre. Je ne vois personne. Ils sont tous partis. Ah, mais si, regarde, ils sont tous là. Et ils sont tous là. Ah oui. Salut à tous nos amis de España et Latine. Si vous voulez apprendre français pour l'interesse du français ou pour travailler ou vivre dans un pays francophone, alors, visite à notre página web, où vous trouverez des exercices relacionés avec tous nos vidéos, et aussi, vous pouvez accéder à notre plateforme de diálogo et intercambio, où il y a des étudiants de français de tout le monde. Le lien est dans la barre d'informations. Généralement, lorsqu'il est utilisé comme adverbe, tout est invariable. Comment on va au métro déjà ? Bah, c'est tout simple. On tourne à gauche, et ensuite, on va tout droit. C'est loin ? Mais non, c'est tout prêt. Même en marchant tout doucement, on y est en 5 minutes. Ok, alors on y va ? Cependant, contrairement aux autres adverbes, il arrive que tout nécessite un accord en genre et en nombre. C'est le cas lorsqu'il est suivi d'un adjectif féminin. T'as vu mes chaussures ? Elles sont toutes neuves. Oui, elles sont toutes mignonnes. Par contre, tu aurais pu repasser ta chemise. Elle est toute froissée. Mais attention ! Si l'adjectif commence par une voyelle, l'adverbe « tout » reste invariable. Et en plus, elle est toute abîmée. Vous l'aurez sûrement remarqué, dans « tout abîmé », bien qu'il n'y ait pas de « e » finale, « tout » se prononce « toute ». En effet, puisque le mot suivant commence par une voyelle, la liaison est obligatoire. Lorsqu'il accompagne un nom, « tout » va logiquement s'accorder en genre et en nombre. C'est là que ce tableau s'avère très utile. Comme adjectif, « tout » peut se placer avant un nom. On trouve souvent cette structure dans les règlements. Toute sortie de cette zone est définitive. Les prix sont indiqués en euros et toute taxe comprise. Tout enfant doit impérativement être accompagné d'un adulte. Vous voyez qu'ici aussi, on fait la liaison. Tout enfant. On trouve aussi cette structure dans les expressions un peu figées. Toute proportion gardée, je trouve ce sujet un peu difficile. En tout cas, c'est intéressant. L'adjectif « tout » peut aussi précéder un article défini. Tu es tout le temps en retard. C'est pas vrai ! Mais si, je t'assure, c'est tous les jours. Bon, d'accord, je ne suis pas toujours à l'heure. Mais tu ne vas quand même pas me le reprocher toute la journée. Il peut aussi précéder un déterminant possessif. J'y crois pas ! On a encore passé tout notre après-midi à filmer. Et moi, je vais passer toute ma soirée à faire le montage. Ou précéder un déterminant démonstratif. Oh mais ils vont où tous ces gens ? Tout ce monde, ça me fatigue. Maintenant, place à la pratique. Nous allons dire des phrases à haute voix. Elles contiennent toutes le mot « tout » mais celui-ci n'apparaît pas dans les sous-titres. On vous demande donc d'essayer de deviner quelle forme parmi « tout », « tous », « toutes » ou « toutes » est la bonne pour compléter ces phrases. Et de nous écrire vos réponses en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder encore une fois le début de la vidéo avant de faire l'exercice. Tout s'est bien passé ? Je ne connais pas tous tes amis, ni toute ta famille. Tu as mangé la glace toute entière ? Les filles ont déjeuné toutes ensemble. Toute infraction à la règle fera l'objet de sanctions. Écrivez-nous vos réponses en commentaire. Et si vous voulez pratiquer encore plus votre français, alors rendez-vous sur notre page Patreon. Vous y trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos, ainsi que la possibilité de rejoindre notre groupe de discussion en français. Le lien sera en barre d'infos. Pour finir, les amis, on a préparé pour vous une petite liste de tournures très utiles qui inclut le mot « tout ». Pas du tout. Je ne parle pas du tout polonais. Tout le monde Tout le monde est là ? Rien du tout Aujourd'hui, je n'ai rien fait du tout. Tout à l'heure Je t'appelle tout à l'heure. Tout de suite Je t'appelle tout de suite. Tout à coup Et tout à coup, il a commencé à pleuvoir. Tout d'abord Tout d'abord, pensez à prendre des notes. Avant tout Avant tout, on aimerait remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Tout à fait Oui oui, tout à fait J'espère que vous avez bien regardé tout la vidéo. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais quelle erreur a fait Judith dans la scène précédente ? Écrivez-nous ça en commentaire, likez la vidéo et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater. A bientôt les amis !